On va avancer ce soir dans le nouveau CIF de la Torah Zayn, CIF d'Alet. Madame, pour revenir sur ce que vous avez dit, vous avez dit l'orgueilleux qui n'est pas prêt à recevoir la vérité en face, qui est complet en fait, c'est ça ? Lui, en fait, on ne peut pas réussir à avoir du bien en lui ? Non, c'est un danger d'essayer de trouver du bien en lui. D'essayer de le ramener à la Teshuvah. Pourquoi ? Parce que le mal qu'il a lui en lui... Mais on ne veut pas forcément le ramener à la Teshuvah. On veut, par exemple, c'est un orgueil complet, mais on veut essayer de voir un peu de bien dans ce... C'est quoi le but ? De voir le bien ? Le but, c'est... Rabbe Neu, il dit, le but de voir le bien de chez quelqu'un, c'est de trancher qu'il est bon. C'est le fait que je vais le juger en bien, il va être bien. C'est ça le but, de juger quelqu'un du bon côté. Le but, de juger quelqu'un du bon côté ? Le juger, c'est extirper... Il y a beaucoup de mal, mais c'est extirper un peu de bien et se focaliser sur la petite partie de bien. Maintenant, cette petite partie de bien, elle ne remet pas en cause tout le mal qui est derrière ? Cette partie de bien, elle remet en cause tout le mal qui est derrière et elle annule. Elle annule le mal. Le bien, il annule le mal. Donc, quand tu te focalises sur les points positifs, en fait, tu fais quoi ? Tu enlèves les points négatifs. Pourquoi ? De la même façon que quand il y a de l'obscurité, avec une toute petite lumière, quand tu trouves un point positif, tu fais en sorte que tous les points négatifs s'annulent directement. Donc, c'est ça le but de juger quelqu'un du bon côté. Il dit, « Ah ben non, mais il y a des fois le mal, que même si tu veux le juger du bon côté, le mal, il est tellement puissant qu'il avale le bon. » Donc, ça fait un effet inverse. Parce que ce mal, il est trop mal. Donc là, en fait, tu fais quoi ? Au lieu que la lumière, elle enlève l'obscurité, tu fais avaler la lumière par l'obscurité. Et là, l'obscurité, elle règne, elle a plus de force. Pourquoi ? Parce que tu es en train de dire du bon et du bien et juger quelqu'un du bon, quand lui, il est dans un autre chemin et qu'il ne veut pas être dans le bon chemin. Nathan, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est une question, si on a dit même un rachat gamou, mais quelque part, il est prêt à accepter la vérité, c'est un rachat gamou, c'est un rachat gamou. C'est quoi la question ? Il y a marqué qu'on doit faire l'écoute de notre foudre, on doit juger bien même quelqu'un qui est rachat gamou. N'est-ce pas ? Ça ne marche que sur celui qui est prêt à accepter la vérité, qui veut aller... Nahon ? Il te dit un filou. Il ne te dit pas que c'est un rachat. Il te dit un filou. C'est-à-dire que, point d'interrogation, un filou, ça dépend dans quel... Même si on va dire que c'est un rachat gamou. Mais un rachat, on peut faire du bien, qu'il va que c'est un rachat, c'est déjà pas un rachat. Déjà non ? Je ne sais pas. Non ? Peut-être oui, peut-être non. Il y a des clalim dans la race, c'est quoi un rachat ? On l'a vu ça, Nahon ? On l'a vu ça, aujourd'hui ? Quand on l'a vu ça ? Il y a sept ou neuf clalim. Qu'est-ce qui se passe ? Un homme qui est rachat. Quelqu'un qui n'est pas chômer, la chemita. Quelqu'un qui n'a pas mis... Il y a des points. Comment, d'après l'Allah, c'est quoi un rachat ? Un poché Israël. Et c'est l'Allah qui détermine, en fin de compte. Mais Rabenu, il parle d'un autre ignane. Rabenu, il parle qu'il y a un point, que ce point, il est essentiel. Essentiel à ce qu'on demande, c'est un homme qui n'a pas d'orgueil. Un homme qui l'a de l'orgueil. Mais de quel orgueil on parle ? Qu'il n'est pas prêt à s'annuler à la vérité qu'on lui montre en face des yeux. Pas qu'il ne croit pas. On lui montre la vérité. On ne parle pas de quelqu'un qui dit « ouais, je ne sais pas ». On parle de quelqu'un qu'on lui montre la vérité. Et à cause de son orgueil, il n'est pas prêt à s'annuler à ça. Ce genre de personne, c'est le genre de personne où quand tu vois ou tu as un contact avec lui, il vaut mieux changer de trottoir. Parce que moi, je ne peux rien faire. Et si je vois du mal en lui, comme je n'ai pas le droit de le juger du bon côté, donc il vaut mieux que je ne fasse rien, que je ne le juge pas ni dans le bon ni dans le mal. Donc il vaut mieux m'écarter. Ce n'est pas pour moi, c'est trop lourd. C'est ça en gros ce qu'on a dit c'est à l'heure. C'est la Torah de paradouma. Ça réduit beaucoup quand même. Hein ? Ça réduit beaucoup parce que... Pourquoi ça réduit beaucoup ? C'est qui ? C'est qui ? Moi, non. Les personnes comme ça, il y en a peu. C'est des personnes qui sont surtout connues dans le monde, des stars, des politiciens, c'est des gens qui sont pris par le public, c'est des personnes qui sont... Ce n'est pas tout le monde du tout. C'est une seule catégorie parmi beaucoup. Ces personnes-là, il vaut mieux ne pas avoir de contact et de laisser le... Il n'y a que le tzadik, que lui, il sait juger le vrai point positif qui peut anéantir tout le mal possible. Donc, ce travail, c'est que le tzadik qui doit le faire. A compris ? Nous, on ne peut pas. Nous, on voit quelqu'un, on va lui dire, il a une kippa. Ce n'est pas ça, lui, il n'y a. Donc, le tzadik, il connaît l'anechama, il connaît tout, il va trouver le point positif que lui, il pourra bien mettre anéantir le reste. Mais nous, on ne peut pas le faire. Mais Rabbi Nachman, il nous parle à nous. C'est à nous, en tant que fidèles, de regarder son point chat sur le point positif. Ce travail de regard sur l'autre, c'est pas que le tzadik. Alors, c'est que le tzadik quand on parle de quelqu'un qui a de l'orgueil et qui n'est pas prêt à s'annuler à la vérité. Mais quand tous les autres personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie, c'est notre travail. De les juger du bon côté, de focaliser sur le bien, une personne qui n'est pas prêt de s'annuler à la vérité à cause de l'orgueil. En lui montrant, bien sûr. C'est quoi le tzadik ? C'est un l'ikuta l'achot sur Paraduma. Le l'ikuta l'achot. Ça, c'était pas notre cours. Là, on passe Bezrat HaShem à notre cours. Et Bezrat HaShem, on va apprendre ce soir des très très belles, des beaux ridoushim. Des ridoushim que je ne suis pas sûr que vous savez. On va ouvrir un peu le midrash. On va étudier un peu de gmara. On va étudier plein de petites belles... Je vais vous apprendre aussi quelque chose. Je veux ce soir que vous me prônez à la première... Comment on dit ? Au sens premier. Mais mettre à terre. Mais mettre, mes amis, parce que ce que je vais vous dire ce soir, il n'y a pas beaucoup de philosophie à expliquer pendant des heures et des heures et de dire ça, ça veut dire ça et ça, ça veut dire ça. Ce que je vais vous dire ce soir, il faut le prendre au premier sens, au premier degré, parce que c'est comme ça. Voilà. C'est comme par exemple, ce soir, je vais vous expliquer par exemple que le lait, c'est du lait. Il y a à expliquer que le lait, c'est du lait. Il n'y a rien à expliquer. Le lait, c'est du lait. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Le coca. Qu'est-ce que tu peux expliquer sur le coca ? C'est de l'eau, c'est du liquide, c'est noir, il y a des gaz, il y a un goût sucré, il n'y a rien d'autre à expliquer. Par contre, si tu amènes monsieur Coca-Cola, il peut te dire toutes les combines de coca. Mais moi, ce soir, ce que je veux vous dire, ce que je veux qu'on fasse, c'est que vous me prenez au premier degré ma mâche. Au premier degré, parce que ce que je vais vous dire, il n'y a pas 36 chemins. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à expliquer. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. D'accord ? Après que vous allez recevoir les choses que je vais vous dire, on va essayer autour de ça d'expliquer. Alors, on va commencer le Seif Dalet de la Torah Zegne, du Likouté Moarad. Et on va commencer donc un nouveau sujet. Avant qu'on commence le nouveau sujet, je vous rappelle deux, trois petits points importants de la Torah. Rabbeinu, il dit on ne peut pas sortir de notre exil tant qu'on ne se renforce pas de Emouna. Parce que le langage qu'on va parler quand Mashiach viendra, quand il y aura la Géoula, ce sera le langage de Emouna. Si on n'arrive pas à le parler dès maintenant, ce langage de Emouna, alors on n'a pas la possibilité de pouvoir sortir de notre exil. Il dit, Rabbein Achman, comment on fait pour se renforcer dans la Emouna ? Il dit, Rabbein Achman, c'est à travers ce qu'on appelle la Tfilah. La Tfilah, c'est le poil yoté, c'est-à-dire la Tfilah, c'est le, comment on peut dire, la Tfilah, c'est le fruit de savoir combien tu as de la Emouna ou pas. Pourquoi ? Il dit Rabbein Achman très simplement parce que quand tu as de la Emouna, tu pries. Quand tu n'as pas de Emouna, tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pries pas ? Parce que tu n'as pas la Emouna qu'Hachem va t'écouter ou qu'Hachem, il va t'exaucer pour plein de raisons. Peut-être tu as un rachat, peut-être tu as un sadique, peut-être j'ai bien prié, peut-être j'ai mal prié. Ce n'est pas important c'est quoi la raison. Mais ce qui est important c'est qu'un homme il va se dire Hachem ne va pas écouter ma prière. Il dit Rabbein Oussah, c'est un gamme de Emouna. Interdiction de dire à aucun juif qu'Hakadosh Baokon ne va pas écouter la Tfilah. Tu dis ça pourquoi ? Tu dis ça parce que tu n'as pas d'Emouna. Donc la Tfilah, c'est un ustensile qui à travers la Tfilah petit problème c'est que sa femme ne l'a pas reçu cet après-midi avec un sourire, avec un plat à manger. Il s'est un petit peu ça l'a un petit peu contrarié mais rien de grave. Il est rentré chez lui au travail et au travail il y a eu plein de problèmes dans la voiture il y a eu plein de problèmes. Le soir il parle à Hachem il dit voilà Hachem j'ai eu des problèmes au travail j'ai eu des problèmes dans la voiture et il ne parle pas de ces problèmes qu'il a eu avec sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il dit bon c'était pas très c'était pas très très grave. Il dit Rabenu dans l'histoire avec sa femme il n'a pas de émouna que même là-bas à Kadosh Baruch c'est lui qui a fait ça. Parce que s'il aurait la émouna il aurait parlé de ça Hachem. Mais s'il se dit dans sa tête je ne vais pas trop l'embêter Hachem c'est la preuve qu'il n'a pas d'émouna que même Hachem il peut l'aider là-bas. J'ai perdu un lacet. C'est important de perdre un lacet ? C'est pas important de perdre un lacet. Alors dans ma journée à part que j'ai perdu mon lacet j'ai perdu encore plein d'autres choses. Je vais parler dans mon niveau des doutes dans la journée de ce qui s'est passé mais de quelles choses qui m'ont passé et les choses qui m'ont vraiment froissé. Parce que là Bémette j'ai beaucoup d'émouna ouais Hachem il va me renforcer dans le Parnassat dans mes problèmes je ne dois pas m'inquiéter. Et il ne parle pas toute la journée de son lacet qu'il a perdu. Mais pourquoi il ne parle pas de ce lacet qu'il a perdu ? Parce qu'il n'a pas la émouna que quand il a perdu son lacet c'est Hachem qui lui a fait perdre son lacet pour qu'il soit contrarié pour qu'il se réveille pour qu'il en parle de sa Hachem parce que même une chaussure c'est Akadosh qui s'occupe de lui. Alors il dit Rabbeino tu vois donc que la prière c'est un ustensile qui te qui te comment on dit qui te teste pour savoir combien tu as d'émouna combien tu n'as pas d'émouna jusqu'à où tu as d'émouna etc. Nakhon Nakhon et donc il dit Rabbein Nakhman émouna égale à tfilah comment on fait pour avoir de l'émouna plein de prières tfilah 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 plus tu as de la tfilah plus tu as de l'émouna il dit oui c'est l'enfantement de l'émouna oui alors maintenant pourquoi c'est pas comme ça c'est pas plus que la émouna plus que tu te prie c'est pas plus que tu te prie que la émouna Rabbeinu il dit dans cette Torah là qu'il n'y a pas un sens il y a deux sens il y a deux sens mais mais il faut savoir il dit Rabbein Atan quand même dans l'écouté à l'achot que la tfilah c'est le test de combien tu as de l'émouna c'est comme ça que c'est écrit dans le premier etzot mevoarot et l'écouté à l'ézot qui parle on a dit que notre Torah c'est le premier conseil que Rabbeinu il dit dans l'écouté à l'ézot donc c'est comme ça que c'est écrit dans l'ézot mevoarot que tu peux te tu peux découvrir à travers ta tfilah si tu as de l'émouna et dans quoi mais mevadaï qu'il n'y a pas un sens spécial tu peux te renforcer dans la tfilah par l'émouna et tu peux te renforcer dans la tfilah l'homme échané après Rabbeinu il a dit mais comment on est oké d'avoir une tfilah pareille comment ? alors il dit Rabbeinu quand un homme il va commencer à exercer énormément dans la tfilah son oeil va s'ouvrir et il va découvrir en fait combien combien de miracles Hachem il fait avec lui pourquoi ? il dit Rabbeinu parce que Hachem il nous fait avec nous plein de miracles mais on voit rien pourquoi on voit rien parce qu'on prie pas pourquoi on prie pas parce qu'on n'a pas d'émouna au moment où tu vas te renforcer dans la tfilah tu vas te renforcer dans l'émouna et quand tu vas te renforcer dans l'émouna tu vas découvrir en fait qu'Hachem il est partout à côté de toi et qu'il t'a fait un miracle ce matin et cet après-midi et à l'heure et après-demain et d'un coup tu vas dire ouah Hachem il est grand Hachem il est grand il dit Rabbeinu c'est le fruit de quoi ça que tu as exercé plus de tfilah plus de émouna il dit Rabbeinu mais il faut que je te dise la vérité il dit Rabbeinu ça de se renforcer dans l'émouna dans l'atfilah et de découvrir l'énissime ça c'est que en Eretz Israël en Chutzlaharet tu peux pas parce que c'est quoi l'inverse de Eretz Israël il dit Rabbeinachman dans l'Akdusha Eretz Israël c'est l'Akdusha c'est quoi la même chose dans l'Atouma c'est quoi il dit Rabbeinu c'est Mitzrayim c'est le premier pays où on était exilé c'est l'Egypte dans le mot Mitzrayim il y a le mot Mitzarim Mitzarim c'est quoi ? c'est l'un du mot Tsar Tsar ça veut dire étroit qu'est-ce qui se passe quand un homme il n'a pas d'émouna il n'a pas de phila il n'a pas de nissime il est dans des Mitzarim il est dans l'étroitesse c'est ce qu'on était exactement quand on était en Egypte on était en Egypte on était comment on a dit contracté et pourquoi ? parce qu'on n'arrivait pas à s'exprimer dans la prière dans la émouna alors qu'est-ce qui s'est passé ? Moshé Rabbeinu il est venu et qu'est-ce qu'il a fait ? il nous a renforcés dans la émouna dans la phila dans l'énissime avec les diplés et grâce à ça on est monté en Erette Israël et là-bas on était parfait donc on avait besoin du tzadik qui nous renforce dans ça d'accord ? ça c'est ce qu'on a appris après Rabbeinu il a dit comment on fait pour avoir de l'aïmouna j'ai compris que pour cela il faut Erette Israël mais c'est quoi le premier pas pour renforcer ma émouna parce que si je dois me renforcer dans l'aïmouna je peux commencer à croire sur toutes les bêtises qu'on va me raconter n'est-ce pas ? puisque c'est quoi l'aïmouna ? c'est de croire alors si je dois croire alors quoi ? je dois croire tout ? alors il dit Rabbeinu non l'aïmouna elle est tout le temps avec le émette c'est comme un homme et une femme on a expliqué toute l'histoire de Adam et de Chava émette et émouna on a expliqué plein d'autres choses que l'aïmouna il est obligé d'être avec le émette donc l'essentiel Rabbeinu nous donne pour renforcer l'aïmouna c'est quoi ? c'est de s'attacher le maximum possible à la vérité de ne pas mentir d'essayer d'être franc d'essayer d'être sincère il dit Rabbeinu quand un homme il va s'attacher à la vérité la vérité va sans va sans en se se greffer en lui et là la vérité elle va éclaircir saïmouna et saïmouna sera parfaite comment je fais pour m'attacher à la vérité ? on a dit que la vérité c'est très compliqué même la vérité c'est compliqué Rabbeinu il essaye de nous de nous de nous faciliter la tâche alors au début il nous dit émouna c'est très dur là émouna après il nous dit tfilah c'est compliqué là tfilah alors après il nous dit émette émette aussi c'est compliqué alors c'est quoi le émette comment c'est quoi le hignane du émette alors il dit Rabbeinu comment on s'attache à la vérité ? il dit Rabbeinu en se rapprochant des tzadiks authentiques quand on se rapproche du tzadik authentique qu'est-ce qui se passe ? il dit Rabbeinu ça suffit pas il faut aussi recevoir de eux leur conseil pourquoi ? il dit Rabbeinahman il dit Rabbeinahman parce que d'où vient dans la base le conseil mes amis d'où vient le conseil ? d'abord ça commence par le cerveau le cerveau il a un conseil mais le cerveau quand il a un conseil ça suffit pas qu'est-ce qu'il fait ? il envoie ce conseil dans les reins le rein qu'est-ce qu'il fait ? il le cuit petit à petit le conseil il essaye de le travailler de le travailler et comme les reins c'est un membre qui fait un filtre entre le sang qui est bon et le sang qui est mauvais de la même façon ce que le cerveau il a comme idée à donner comme conseil le rein que son travail à lui c'est de faire la différence entre le bien et le mal le rein il crée dans l'être humain physiquement on parle pas spirituellement c'est physiquement je vais pas rentrer dans ça parce qu'on a expliqué comment ça fonctionne mais c'est comme ça qu'un homme il se donne des conseils tous les jours quand on veut boire un café c'est un conseil qu'on se donne je prends un café mais pas un thé pourquoi ? le cerveau il fait tout ce talir en même temps parce qu'il te dit c'est plus bon je suis habitué etc ce sont des conseils tous les jours on a des conseils c'est les reins qui font ce travail là après que les reins on fait le birou on fait le tri le rein il envoie au coeur et le coeur il renvoie au cerveau pour faire le conseil il dit Rabbi Nachman c'est marrant parce que de la même façon que quand on donne un conseil à quelqu'un il y a la même chose quand il y a une union entre un homme et une femme comment un homme et une femme ils ont des enfants quand un homme il s'unit avec sa femme alors il donne une goutte que cette goutte elle vient d'où ? elle vient du cerveau quand elle vient du cerveau elle descend par la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale elle va dans les reins et là-bas le sperme il est en train de cuire plus il cuit plus il est meilleur et de là-bas il descend là où il faut descendre et ça sort il dit Rabenu de la même façon quand un homme il prend il reçoit un conseil de quelqu'un ça s'appelle qu'il se marie avec lui qu'il prend de lui une du zéra c'est à dire une semence une semence et il dit donc il faut faire très attention parce que si tu prends un conseil de quelqu'un que son conseil il n'est pas bon ça peut être ça peut être quelque chose de très grave ou on voit ça on voit ça quand le serpent il a donné conseil à Chava pour prendre de l'arbre de la connaissance il y a écrit là-bas Rabenu il rapporte le passout qui s'appelle ici ennit c'est conseil en hébreu ici ennit c'est conseil et il dit Rabenu le mot c'est le même mot que nisouin nisouin c'est un mariage c'est qu'en fait en recevant le conseil Chava du serpent elle est tombée enceinte de Kain et c'est comme ça juste en recevant son conseil parce que de recevoir un conseil de quelqu'un ça crée un lien qui est très fort du niveau de mariage alors il dit Rabenu alors imaginez-vous maintenant quand vous prenez un conseil du tzadik Emet qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même tu prends de sa semence à lui et comme le tzadik Kulo Zera Emet comme le tzadik il est complètement 100% de vérité quand tu prends un conseil du tzadik pour servir Hachem à ce moment-là même tu crées un lien de mariage avec lui et tu prends son conseil donc tu prends sa semence et grâce à ça ça crée un enfant c'est quoi l'enfant c'est le fruit du conseil qu'il lui a donné pour servir Hachem si c'est pour être pur si c'est pour être bessim ça dépend le conseil qu'il a pris c'est pour cela il dit Rabenachman l'importance de s'attacher au tzadikim et de prendre leur conseil et d'appliquer le conseil aujourd'hui actuellement ça fonctionne de quelle façon quand tu prends les livres les livres ils sont là pour donner les conseils que le tzadikim ils ont dévoilé surtout Rabenachman qui l'a écrit le l'écouté c'est ma mage des conseils qu'il a donné maintenant ces conseils c'est quoi en vérité chaque conseil que Rabenu il a dévoilé ce sont des semences à chaque fois que tu lis un conseil et tu les mets Kabel au taux tu reçois le conseil tu te dis il se passe à ce moment là même que cette semence elle rentre en toi elle crée en toi cette chose que tu veux t'améliorer dans lequel tu as cherché un conseil donc il dit Rabenu conclusion quand je prends un conseil d'un tzadik qu'est-ce qui se passe comme c'est koulos zera et mètre comme c'est 100% de vérité je m'imprègne en moi de la vérité que cette vérité elle va éclaircir la émouna que la émouna va renforcer la tefila l'énissime et l'érette israël et quand je vais me renforcer dans la émouna je pourrai sortir de la galoute vers la guéoula et l'histoire est finie vous avez compris les amis maintenant on va apprendre ça c'est juste tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant maintenant on va parler d'un tout nouveau concept et c'est là mes amis où je vous dis de me prendre au premier degré Rabenu il commence veda c'est dire quoi veda sache et quand il a écrit da dans l'écouté moirade ça veut dire quoi ça veut dire voilà ça veut dire que comme dans notre paracha de la semaine dans notre paracha de la semaine ça commence par la paracha de paradouma et dans la paradouma il y a écrit quoi il y a écrit que c'est une loi sans explication on ne peut pas comprendre c'est quoi la paradouma ce qu'on va étudier ce soir mes amis c'est da c'est un date où les choses ils sont comme ça ne va pas chercher autrement et il dit Rabenu veda écoutez bien il faut se renforcer ce soir mes amis dans ce qu'on va étudier aujourd'hui parce que malheureusement c'est un peu difficile de se renforcer dans ça on est tous un petit peu pas à 100% dans ce conseil que Rabenu va nous donner donc c'est aujourd'hui le moment de se renforcer à ce thème là il dit Rabenachman veda sache chalied des mitzvah de titit grâce à la mitzvah du titit à adam mitzol mais à tzat nachash l'homme il a la possibilité d'être sauvé de recevoir des conseils du serpent c'est quoi le conseil du serpent on a dit le conseil le serpent il a sa langue qui sort toujours dehors avec sa langue il sent il voit et il mange et avec sa langue il jette son sang son venant tout avec sa langue pourquoi pourquoi c'est l'agmara qui dit ça il voit ouais le serpent il voit avec ses yeux mais ce qu'il voit avec ses yeux c'est flou ça veut dire juste quand tu bouges il voit que ça bouge mais alors qu'est-ce qu'il fait pour voir normalement avec sa langue il voit pas avec des yeux mais il sent la présence s'il y a ou il n'y a pas donc sa langue elle est plus comment ça s'appelle vulnérable elle est plus elle a plus de elle est plus sensible que les yeux qu'elle a donc donc en fait c'est avec sa langue qu'elle a plus de sensation de ressentir la présence du chaud du froid de l'eau du sable il y a une machlokette il y a une machlokette entre Rabbi Yudah et Rabbanan d'où il vient le venin est-ce que le venin il vient pas des dents les dents ils viennent pas des dents est-ce que ça vient de la gorge ou alors est-ce que ça vient de l'homme échane en tout cas le midrash il nous raconte le midrash il nous raconte que pourquoi pourquoi c'est comme ça le serpent avant le serpent il était pas comme ça depuis quand c'est devenu comme ça que le serpent il est devenu de cette manière c'est depuis qu'il a commencé à parler et à donner des conseils à Chava au moment où il a commencé à faire blabla blabla ce que nous les français nous adorons faire parler des heures pour rien du tout le serpent a commencé depuis la création du monde et Hachem il a puni le serpent que tout tout l'essentiel de son manque ce sera que la langue il a été puni et malheureusement tout se fera à travers sa langue pourquoi parce que le serpent il a donné un conseil quand on ne lui a pas demandé de conseil c'est lui-même qui s'est proposé à donner un conseil et on a vu qu'à travers le conseil mauvais le Nahash le serpent à travers ce conseil qu'il a donné il a fait en sorte que tout ce qu'il y a dans le monde jusqu'à aujourd'hui est parti à la dérive et on a mangé de l'arbre de la connaissance Adam Harishan est tombé les mondes ils sont tombés on doit mourir les femmes doivent souffrir et ainsi de suite et ainsi de suite mais mes amis Rabin Rahman il nous dit ici quand un homme il aimait Dagdek c'est à dire quand un homme il prend la mitzvah de Tzitit comme il faut quand il aimait Khaven quand il se concentre de mettre la Tzitit que chaque seconde je fais la mitzvah des Tzitit il dit Rabin Rahman la puissance de l'habit du Tzitit fait en sorte de te garder et de te comment on dit un Chirion et qui fait en sorte d'être une armure contre les mauvais conseils de tous les jours mes amis des conseils du serpent on en reçoit des dizaines par jour c'est quoi le conseil du serpent de quoi ? le conseil du serpent c'est quoi ? le mauvais conseil on ne sait pas ça peut être plein de choses tout ce qui est mauvais tout ce qui est anti-émouna tout ce qui est anti-émouna tout ce qui est anti-thora tout ce qui est anti-phila tout ce qui est anti-bitachon-bashem tout ce qui t'éloigne d'Akadash Baruch Hu c'est ça les conseils de tout ce qui n'est pas amoché alors qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? malheureusement on reçoit des conseils comme ça tout le temps ça peut être même d'un ami très proche malheureusement on ne sait pas ça peut s'habiller à travers plein de choses ça peut être même ta femme ça peut être tes enfants ça peut être ton père ta mère ça peut s'habiller dans plein de... il n'y a pas de règles dans ça donc c'est très grave tout ce qui n'est pas tout ce qui est sadique tout ce qui n'est pas cool au zéro à émettre tout ce qui n'est pas sadique authentique mes amis est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de vous dire ? ah ben nous il nous dit quand on est mac pide il n'y a pas plus grave au monde de recevoir un mauvais conseil mais il dit abenou je vais vous apprendre que jamais vous pourriez savoir c'est quoi un bon conseil un mauvais conseil jamais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il dit abenou pour cela il y a un ridouche énorme je vais vous dévoiler un secret que ce secret je l'ai pris du olama atzilouk c'est un cadeau c'est une ségoula énorme sans explication ah bon c'est quoi ? la mitzvah du titit son travail à elle c'est quoi ? c'est de nous garder de nous protéger de tout ce qu'on appelle les conseils qui viennent du serpent les conseils qui vont t'emmener dans la dérive qui vont t'éloigner d'Hachem c'est moi une question pas chante mais on met le titit on en prend on est connu ça hein ? on met le titit on est pas connu c'est ça qu'est-ce qui va pas dans le titit comment est-ce qu'on met pour comprendre c'est connu apparemment tout apparemment tout comment ça ? on le prend il vérifie il a 4 points il a l'éclat d'abord il y a écrit tzadik tzadik rachetevot tzadik 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 bodek tamid tzitsi otav c'est pratique premièrement dans le travail du titit c'est avant de le mettre le titit il faut voir les 4 fils et il faut les défiler qu'ils ne soient pas embrouillés l'un avec les autres deuxièmement le titit c'est bien qu'il faut qu'il soit en laine pour qu'il soit deoraita pour l'instant je parle du titit de katan hein ? pourquoi ? parce qu'ils ont de mettre un coton non ? même les ashkenazim c'est deoraita pour eux aussi c'est deoraita vadaï non ? ils mettent un coton mais ils ne font pas la mitzvah deoraita la mitzvah deoraita c'est même pour les ashkenazim c'est même pour les ashkenazim c'est pas une... hein ? l'homme échané maintenant il y a plus que ça il y a de faire la bracha de mitzvah de titit là on rentre dans une mahloquette de ashkenazim sfaradim on ne va pas rentrer dans ça encore si vous voyez dans le l'écouté de filote de cette de cette de cette Torah Rabbi Nathan il mentionne trois de filote comment faire pour faire le titit et comment mettre le talit que normalement tous les matins on devrait faire avant de mettre le talit il y a une mitzvah énorme quand on regarde le talit de faire la tifa de talit comme il le faut j'ai vu que plein de personnes ne font pas la tifa c'est à dire comment on dit la tifa l'enveloppage l'enveloppage du talit ils ne le font pas d'après la halakha donc il faut regarder et re-étudier les halakha de titit et de talit le grand le petit l'homme échané c'est pareil c'est pareil les deux si tu mets normalement de base oui si tu ne le mets pas mais comme tu mets le talit alors le fait que tu le fais dans le talit tu es potère le titit d'accord mais quand même il faut savoir que quand tu fais avec le talit tu dois rentre quitte ton titit alors voilà ça par exemple quand tu ne le fais pas on manque de la mitzvah du titit quand quelqu'un qui change son talit en 2ème plus vieux il s'est déjà quitté par la vente on va faire la vente sur le talit si il le fait pendant le shabbat maintenant il y a plus que ça il y a aussi la mitzvah de faire ses propres titits celui qui sait de faire ses propres titits ça crée en lui tout ce qu'on est en train de dire mes amis je veux ce soir vous ouvrir c'est quoi le titit c'est pas juste un habit qu'on met le titit c'est un monde là Rabbeinu nous donne un secret énorme que un homme en juste en mettant son titit en face de lui il a la possibilité d'après Rabbeinu et d'après Rabbeinata de nous donner l'aïmouna de nous donner le birour de savoir c'est quoi un vrai conseil un mauvais conseil de s'attacher au tzadiki mais pas au serpent de pas tomber dans la contradiction contre Akadosh Baruch Hu c'est infini ce qu'on est oré avec le titit c'est infini le Noam Elimelech il a écrit dans son livre Noam Elimelech dans la parasha d'il y a deux semaines quand on a lu dans Shlach Lera à la fin dans Vayomer Hachem là-bas le Noam Elimelech il dit je vais vous dire un secret Bayami Melu ces jours actuels il parle de Yik Veta des Mishikha c'est-à-dire la fin des temps il lui dit la mitzvah il carit dans le ciel il dit chaque génération chaque temps il y avait une mitzvah très importante que chaque tzadik il disait que cette mitzvah c'est le plus important et le Noam Elimelech il dit et moi je dis qu'aujourd'hui la mitzvah essentielle c'est la mitzvah du titit et c'est la raison pour laquelle il dit le Noam Elimelech vous allez voir que le Yetzirara il va se mettre à fond sur cette mitzvah pourquoi il dit le Noam Elimelech il dit pour une chose qui est complètement absurde c'est quoi écoutez bien dans la Torah il n'y a pas écrit qu'il faut mettre le titit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit tu n'as pas le droit de marcher sans titit la Torah elle te dit juste si tu as un habit de quatre coins il faut faire des titits maintenant le Shulchan Aruch il est venu et il a été possède une halakha pas d'après la Torah pourquoi il dit le Harri Akadosh et apparemment il l'a dit à Rabbi Yosef Karo c'est vrai que d'après l'halakha c'est pas une obligation de mettre le titit que si tu as un habit de quatre coins il dit le Harriza à Rabbi Yosef Karo mais comme la mitzvah du titit elle est tellement grande dans le ciel elle est tellement puissante et dans l'agmara de Maseret Brachot et Maseret Shabbat il y a écrit tout celui qui se lave les mains après qu'il est allé aux toilettes qui met le talit et qui met les défilines il ne peut plus fauter devant Hachem d'accord tu as une question mais ça c'est écrit alors si c'est écrit c'est comme ça après ce qui se passe c'est une autre question mais ce qui est écrit d'abord c'est ça le Emet c'est tout donc tu t'imagines que la Torah elle te dit sur toi même si tu as fauté si tu as fait ça tu n'as pas fauté c'est la Torah tu pourrais monter en haut après 120 ans et lui dire c'est écrit donc tu as une question mais ça ne veut pas dire que si tu remets en question ce qu'il y a écrit dans le Torah et ça c'est grâce à la Midyvat de Tzitit c'est quoi la Midyvat de Tzitit si vous faites la Gimatria de Tzitit ça fait combien ? 448 ça fait mais ça compte bien faites, faites le compte Tzitit quand on fait la Gimatria de Tzitit ça fait combien ? ça fait 480 480 480 580 460 580 combien ? 690 690 690 c'est pas possible vous dites un autre numéro 690 ça dit 90 c'est 10 100 90 c'est 10 100 c'est 200 et 400 c'est 600 ça fait combien ? 600 600 maintenant venez on compte mes amis quand vous 600 d'accord ? quand on compte les 4 les 4 coins plus les fils de 1 ça fait en sorte combien ? 613 ça fait 613 de là on apprend et c'est ça c'est pas un Khidouj de c'est la Gemara qui fait le même Rashi rapporte ça dans la Torah il dit Rashi quand on met les Tzitzit avec en lin bien sûr et qui sont que tu vois les Tzitziyot en l'aide chaque seconde il dit le Midrash chaque seconde c'est compté comme si tu appliques les 613 mitzvot chaque seconde il n'existe pas une mitzvah pareil je parle du tzmer je ne sais pas ce que ça veut dire en français en laine uniquement en laine maintenant mes amis quand on ouvre le livre du khinur qui nous explique c'est quoi la mitzvah du tzitzit il y a écrit quoi dans le mitzvah du khinur c'est très important à savoir parce que c'est le pshat c'est le pshat de la mitzvah c'est quoi la mitzvah du tzitzit c'est tout Hachem il dit j'ai besoin que d'une seule chose que votre tzitzit il tombe que ça soit 4 fils des 4 coins pour que là où tu sois, là où tu t'assois là où tu vas, tu te rappelles qu'il y a les 613 mitzvot c'est à dire que c'est à dire que quand un homme il met les tzitzit c'est la représentation d'Hakadosh Baruch Hu ça fait dans ton coeur la représentation d'Hachem et de la Torah et des mitzvot juste se rappeler juste, sans les faire juste, ou Ritem ou Sratem là on parle du tzitzit là là on parle du tzitzit là je parle que du tzitzit je parle pas du tout du talit là non, non je parle que du tzitzit là je parle que du tzitzit Rabbeinu il a parlé du tzitzit et le fait que quand un homme quand un homme il regarde les titillotes mes amis dans le ciel ou Ritem ou Sratem ça fait en sorte qu'un homme il a un bouclier que ce bouclier il fait en sorte de nous éloigner de tout le mal possible des conseils des conseils et il dit Rabbeinatan et le tzitzit te donne la Emunah la Tfilah Nissim Eretz Israël et Emet et il te cache route la Tzadikah Emet et le tzitzit et ça continue parce qu'on a on a encore plusieurs pages il continue il va nous faire montrer encore plus qu'est-ce que c'est le tzitzit Shmiratabrit Shmiratabrit ça on va l'étudier aujourd'hui hein ? la Réfoua et ainsi de suite donc mes amis je dis que le tzitzit il se prend pas en fait c'est facile à faire pourquoi tu l'enlèves ? alors voilà mais pourquoi c'est que de quoi tu te vois ? tu te vois le tzitzit je me dis que le tzitzit non même le tzitzit d'après la Raha le tzitzit c'est en l'aime qu'est-ce que t'as ? non l'habit 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 ça c'est un talet ça ? non ça c'est un tzitzit ça c'est un tzitzit non on appelle le tzitzit l'habit le tzitzit katan le tzitzit katan le tzitzit gadol on appelle ça ? oui dans la Raha on appelle ça les pétilimes et le tzitzit c'est l'habit en lui-même maintenant il y a le tzitzit et le talit le tzitzit c'est le petit le talit c'est le grand mais moi ce que je vous parle c'est dans tout c'est le tzitzit c'est le talit c'est tout mais c'est encore mieux celui qu'il a en l'ennemi c'est pas oublié s'il n'a pas ça fait quand même tout se fait tout se fait parce que la Raha il parle du tzitzit en lui-même des pétilimes c'est quoi ? c'est la façon de comment ils sont faits le fait qu'il y a 4 il y a il y a tout un secret énorme non ça on va pas rentrer dans l'échitote l'échitote que tu fais c'est mes sadarg amour il n'y a pas chez les brestels chacun il fait comme il a envie de faire maintenant c'est quoi le ignane écoutez bien mes amis ça fait 3 parachiotes qu'on parle du tzitzit dans la fin de paracha il y a la paracha des tzitziotes la paracha de la semaine dernière la paracha de Korach c'est comment que Korach il est tombé avec le p'til-techelet donc on apprend et on voit et même cette semaine aussi on voit et on apprend que ça dépend énormément du tzitzit c'est pas Stam toute la marloquette entre Korach et Moshe c'était en fonction du trélet et tout ce qui s'est passé avec Myriam et avec la paracha des chelach l'echat de Meraglim c'est parce qu'ils étaient pas prêts à être maqpid dans le ignane de tzitzit Rabbi Nathan il va encore plus loin c'est vrai chaque fois qu'il y a une fois on prend des tzitzit la mitzvah de tzitzit mes amis c'est la seule mitzvah actuelle qu'un homme il a la possibilité de faire chaque vous savez mes amis si vous regardez dans la journée il n'y a pas beaucoup de mitzvot deoraita il n'y a pas beaucoup des mitzvot deoraita il n'y en a pas beaucoup vas-y venez on essaye de compter kratchma le matin et le soir tzitzit 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 birkat amazon attend non je te parle de tous les jours les rappels quoi encore ouais malheureusement c'est pas quelque chose qu'on le fait quoi les parachats c'est pas d'oraita c'est pas d'oraita c'est pas d'oraita c'est une mitzvah assez d'air à banane donc l'aurait d'accès à ma zone juste c'est d'oreita parce qu'elle écrivait rata mais ça va t'a ouvert arta mais quand il n'y a pas de pain et n'a pris là et l'année rm 20 via et la bm si tu manges avec du pain bmc ça s'appelle bien manger mais quand c'est pas du pain c'est parce qu'elle écrit la hache m'arrête sous gloire alors on dit on fait la brava alors vous voyez que oui c'est encore toutes les bras toutes les mitzvah de sri ra on va mettre de côté parce que c'est pas des choses que malheureusement on l'applique on n'applique pas les gens il faut appliquer ça va ma mâche donc on voit que à part ça on découvre qu'il n'y a pas d'autres mitzvah tassé d'oreita la gourber est israël c'est une marque locale il faut acheter un terrain il faut travailler le terrain c'est toute une ligne à continuer vous voyez que même être il n'y a pas beaucoup de mitzvah tassé d'oreita c'est parce que c'est une mitzvah tassé d'oreita mes amis une mitzvah de la torah c'est pas c'est énorme dans le ciel ça c'est puissant comme vous pouvez pas comprendre ah comment on a oublié l'étude de la torah les amis mais ça aussi et des chitotes il faut pas que tu oublies il faut que tu comprends ma mâche à dassof etc donc même ça on va dire que que donc on voit qu'une vraie maintenant mitzvah tassé d'oreita tu prends un titi tu le mets sur toi au moment où il tombe sur tes cher m ça s'appelle oui mon moment où ça tombe sur tes épaules chaque seconde qui se passe une mitzvah tassé c'est 613 mitzvot chaque seconde vous imaginez qu'un homme qu'est ce qu'il dit dans la michelad et pire qu'est à vote un homme qui a fait des fautes et que à cause de ça le la balance elle va dans dans le mauvais côté il a servi mitzvot il fera plein d'autres mitzvot même des petites pour que la balance elle retombe ça veut dire quoi la michelad dit c'est un homme il a fait un carré tracé shalom barminal très grave carrette c'est très grave d'un coup la balance pas mais elle tombe c'est compliqué de faire une autre mitzvah de la même catégorie du carrette c'est du kéter carrette le verlan du carrette c'est kéter il faut trouver une mitzvah qui est juste au kéter c'est très compliqué alors il dit quoi les pires qu'à vote fait plein de petites mitzvot pourquoi petit à petit ça va là c'est facile comment on peut faire plein de petites mitzvot par exemple titi c'est un ridouche qui est énorme les amis pareil dans l'étude de la torah chaque mot que tu dis dans l'étude de la torah c'est aussi 613 mitzvot mais mes amis il n'y a pas d'autres mitzvot comme ça ce sont les seuls mitzvot dans toute la torah il n'y a pas d'autre mais c'est pas de croyer que on peut retrouver ça à soukot à pesach à rochachana il n'y a pas d'autre mitzvot qui inclut autant autant de puissance que ça mais est ce que est ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire vous comprenez l'importance d'un homme qui que malheureusement il est en manque quand il n'a pas cette cette mitzvah de titi le pauvre c'est un vrai problème c'est comme y aller dans en guerre sans avoir ton ton armure alors maintenant aujourd'hui et aujourd'hui on nous ont facilité il ya le tricot de site il ya le site site avec les trous alors alors tout ça c'est pour les gens que c'est compliqué pour eux de mettre le site site mais au moins c'est important de le mettre pour qu'ils soient avec toi le site site pour que ça te rappelle je suis attaché à hm là où je vais dans les quatre coins du monde je suis tout le temps connecté avec toi et bono chez l'homme pour que je puisse à ne jamais tomber dans les mauvais conseils maintenant les amis que je vous ai dit tout cela rabbi nathan dans le lit coûte à la route il a été énormément sévère dans les paroles ou quand tu lis c'est presque impossible à comprendre et pour cela mes amis je voudrais essayer de vous faire un peu de vous donner un petit peu un tout petit peu parce que comme rabbi nous l'a pas fait je veux pas le faire mais je veux quand même un tout petit peu vous le faire pour que vous puissiez un petit peu comprendre c'est quoi c'est quoi le titi au début de la création du monde à cham il a créé adam et rava et dans le concept que dieu il a créé adam et rava notre corps devait être de la lumière c'était une lumière qui avait une épaisseur quelconque comme une sorte de gaz comme ce qu'il ya dans les mondes c'était pas encore mais c'était comme une sorte qui deux qui deux comme on dit mais c'est pas une matière mais une matrice qui voilà organique c'était une lumière très spéciale qui était tout spirituel qu'on avait la possibilité de vivre une vie à travers de la lumière sans rien sans rien il y avait une lumière en forme de poumons une lumière en forme de coeur une lumière en forme de tout ce qu'on a dedans tout était en forme de sorte de lumière des gaz on va appeler ça pendant adam à richard il a été fait par la terre et la racine quand la racine de la terre c'est de la poussière la poussière c'est de l'air l'air c'est du gaz donc là il tâche et loupe de tout c'est une lumière donc oui mais je tâche et l'autre de tout c'est une lumière donc c'était une sorte de lumière qui était très spéciale il y avait que adam et rava qui était comme ça les animaux ils étaient tous normal et normalement et les goyim aussi les goyim il devait avoir de la peau d'accord il devait avoir de la peau les goyim il devait en d'après nous on devrait être fait que de lumière d'accord maintenant qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé mes amis il s'est passé que malheureusement on a fait quelque chose que rabbi nous il a dit de pas faire qu'est ce qui s'est passé on a pris un conseil du serpent on a écouté le serpent on a mangé l'arbre de la connaissance et on a séparé le m de la mouna on a eu de la mouna pas dans du m dans du sheker et quand tu fais la séparation entre le m et la m là qu'est ce qui se passe à cadache beaucoup il lui a dit nous a dit comme ça tu as mangé donc tu t'es marié en fait avec le narrache première chose comment on dit de en hébreu la lumière et comment on dit la peau or hachem a changé le aleph par le rain pourquoi le hymne parce que avec quoi il est tombé rava avec quoi il est tombé avec les yeux il ya écrit va t'errer et à ex qui tombe les marales elle a vu l'arbre elle a dit non ce que c'est bon les yeux c'est quoi les yeux en hébreu haïn hachem il ya dit je vais t'enlever ton corps de lumière et je vais te rendre un corps de peau je vais changer le aleph et je vais mettre un haïn et depuis on a reçu une peau qui ressemble en écaillement du serpent parce que on s'est inclus on s'est marié avec le serpent et nous on est le fruit du conseil du serpent c'est pour ça que jusqu'à maintenant on a de la peau mais c'est pas ça il dit rabbi natan ça va très très loin qu'est ce qui s'est passé il dit rabbi natan quand on a mangé de l'arbre de la connaissance jusqu'à qu'on ait mangé de l'arbre de la connaissance on était tout nu et au moment où on a mangé de l'arbre de la connaissance qu'est ce qu'elle dit rava et adam a richard qu'est ce qu'elle dit adam qu'est ce qui dit adam verra va mes amis elle dit ah on est tout nu il faut vite s'habiller la chaîne il lui dit mais d'où tu sais que t'es tout nu qui t'a dit que tu es tout nu est ce que c'est de l'arbre de la connaissance que tu as mangé et là et adam et rava ils se sont cachés qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quoi que quand je mange pas de l'arbre de la connaissance ça me fait rien que je suis tout nu et aujourd'hui si je me mette au nu c'est hyper honteux l'arbre de la connaissance donc il pose la question rabbi natal dans le lycoute à la rote dans il aura rain birkot acharar à la ra et exactement et là bas il dit rabbi natal quoi il dit en fait écoutez mes amis c'est très très c'est très dac c'est très très fin il dit rabbi natal comme ça ça a été quoi le premier tikkun le premier tikkun de l'arbre de la connaissance c'est quand ils ont dit on est tout nu qu'est ce qui leur a dit hm allez vous habiller midrash il dit allez mettre le tit il dit rabbi natal vous vous imaginez ce qui a écrit ici il dit rabbi natal qui dit beaucoup jamais vous pourrez comprendre ce qu'il a écrit ici le premier tikkun de la plus grande faute au monde hm lui même a dit que ça passera à travers le titi tu es plus que ça il dit rabbi natal si on a la permission en vérité il dit rabbi natal notre punition devrait être que toute notre vie on marche tous nus ça devrait être ça notre punition parce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance et parce que tu te sens comme t'es interdiction de t'habiller vous allez tous marcher tous nus vous allez tous des des comment on appelle ça oui mais c'est pas des nudistes parce que parce que les nudistes ils ont de la gava ils ont de l'orgueil mais la vraie la vraie la vraie quand un homme il est nu qu'est ce qui se passe quand un homme il est nu mosher non c'est pas honte c'est quoi la sensation vide c'est la sensation qu'on est tous pareils je suis pas meilleur que toi tu es pas meilleur que moi si je suis beau en haut je suis pas beau en bas la nudité elle t'enlève ta spécialité ce qui te fait unique alors il dira beno normalement notre 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 punition c'est qu'on marche c'est qu'on soit tout nu toute notre vie qu'on soit dans le dans le comme on dit le bouchard comme on dit le dans dans mais c'est pas le monde dans l'humiliation dans dans le fait que je suis un pas fort comme on dit un impuissant impuissant parce que quelque part ta puissance c'est des habits un docteur il a il habillé spécialement un un policier s'il n'a pas ses amis policiers il peut pas te un riche non mais mais c'est surtout même le monde quand tu rentres dans une grande entreprise il ya un uniforme c'est quoi le secret de ça c'est pas stamm c'est parce que bmc le labi elle te garde rabbi nous il dit rapporte ça le harrya kadoj que labbi c'est une chmira c'est une chmira les habits c'est pour cela que rabbi nous il a dit faut faire très attention de pas salir nos habits de ne pas user les habits interdiction d'après rabbi nous d'après rabbi nous de mettre un habit qui est déchiré même un tout petit peu parce que les habits c'est une chmira de l'art abbé nous il dit c'est une vraie chmira il ya un monde dans le ciel qui s'appelle olam à chashmal le monde du chashmal ce sont des anges des secrets des lumières énormes qui font que leur travail à eux c'est de nous de nous protéger comment comment ils nous protègent à travers nos habits quoi à adam adam pour rabbi c'est comme les femmes de base ils ont ils ont ils ont pas la mitzvah maintenant c'est pas pareil mais c'est une autre mitzvah mais non attendez j'ai pas terminé les gars alors comment ça se fait qu'on s'habille aujourd'hui pourquoi vous ne posez pas la question il faut être vif si leur punition c'était que tout le temps il devait être tout nu donc apparemment devrait tout lui aujourd'hui non alors c'est ça qui dit rabbi nata le hm il a une pitié miséricorde énorme sur nous il nous a donné les habits mais comment il nous a donné les habits il a dit d'abord je vais vous donner la mitzvah tzitzit et la mitzvah tzitzit ça sera une possibilité que toujours vous pourriez être habillé s'il n'y aurait pas la mitzvah de tzitzit vous nous ça serait interdit d'être habillé grâce à la mitzvah de tzitzit on a regagné notre honneur notre notre respectabilité sinon donc il dit rabbi natan rabbi yohanan kara les manais mais rabdu ta rabbi yohanan il appelait ses habits mon honneur pourquoi parce qu'on t'honneur à travers tes habits mais le vrai honneur c'est quoi c'est le tzitzit le tzitzit rabbi natan c'est la racine de tous les habits ben oui bien sûr c'était c'était le commencement de la de la réparation obligatoire quand il est parti s'habiller il a mis un tzitzit maintenant c'est maintenant mes amis ce qu'on va étudier ce soir alors vous avez compris ce concept là c'est un concept qui est très important d'amener c'est pas écrit dans l'écouté moral c'est un concept que que rabbi natan il l'explique et un da de rabbi nous normalement c'est pas comme ça que ça fonctionne mais la rabbi natan il le fait il nous dit je suis obligé de vous dire parce que nous on voit le titit comme si que c'est juste bien important je sais pas il est apprend que le titit c'est une nécessité si tu l'as pas c'est important c'est c'est rachouf le matin quand tu dis le léché miroud pour mettre le thalit il faut pas le sauter ce léché miroud et il faut pas le mitzvah de titi qu'il faut le prendre il faut il faut vous savez qu'un jour à ben il a donné son thalit il a donné rabbi nous son thalit arabie youdel et il a dit fait très attention à ce thalit son thalit gadol gadol et il lui a dit fait très attention à ce thalit parce que de le nombre de fils qu'il y a dans ce thalit comme ça de long de nombre de larmes j'ai pleuré envers hachem pour savoir c'est quoi un titit combien il ya de fils dans un thalit combien comme ça de nombre de larmes rabbi nous il a pleuré pour demander à hachem hachem dévoile moi le secret du titit et non n'est assis ici avec le mazgan ara nana en train d'étudier sympathique bsa de titi voici le secret du titi comment après il a reflotté comment il a reflotté ça c'est des autres choses c'est des autres ignatifs c'est un ne touche pas à l'autre on rentre pas dans ça c'est comme ça que c'est écrit le secret de l'évolution ça dépend complètement du titi maintenant rappelons il va aller encore plus loin moi ce que je vous expliquez là c'est adam et rava mais là ce qu'on va étudier on va parler de quelque chose d'autre alors on regardait dans l'écouté moirane mais d'achat les débitis va titi grâce à la mitzvah du titi adam ni sol mais à tsa tnachash l'homme il est sauvé de recevoir un conseil un conseil du serpent et là il dit rabbi nous c'est pas quand on reçoit un conseil du serpent il se passe quoi mini sous une chaîne rachat de recevoir de d'être appelé de se marier avec le mal parce qu'on a étudié que quand un homme reçoit un conseil d'un mécréant c'est comme si qu'il se marie avec lui parce qu'il ya un vrai contact il ya un vrai il ya un vrai un vrai zivou mais des finades niouf à ces nouveaux jusqu'à maintenant on n'a pas parlé de ça un nouveau point dans la torah le nouveau point dans la torah c'est quoi ni ouf c'est pas un ouf c'est moi quand c'est pas avec le mari c'est un new oui mais mais là on parle pas d'un acte là c'est très haut là on parle d'une pensée tu aurais moi j'aurais pu dire un autre ignat mais là il parle parce que là ce qu'il parle il parle pas de ça il parle du vrai n'y ouvre ma vache d'après ce qu'il va dire plus tard donc là c'est un nouveau concept qu'on apprend et qu'il faut mettre sur le titi écoutez bien mes amis celui qui est mac pide dans la mitzvah tzitzit il est aurait d'être gardé de toute passion sexuelle si un homme aujourd'hui dit c'est compliqué pour moi la première chose qu'il faut qu'on va lui dire dans le ciel le titi tu l'as dans avec toi ou pas tu l'as pas c'est un conseil qui est facile ça c'est facile pourquoi tu le fais pas au moins ça t'aurait des portes on est ouf si tu le mets pas dans le ciel on va dire malheur à toi mais si tu l'as mis dans le ciel on va dire bon tamil city t'as fait ce que tu pouvais mes amis le new le new les patients sexuels sonne il est sauvé il est sauvé n'est de sol non non chmira oui et climat son ami de sol matsat reshaï mais il est je suis assez une commande et c'est une garde protection c'est une protection c'est un livre alors alors maintenant qu'est ce qui se passe il se passe quoi mes amis le new c'est tellement compliqué les passions sexuelles on en a tellement et on tombe même quand on est marié même quand on n'est pas marié même après qu'on est marié ça nous quitte jamais malheureusement c'est un regard c'est un odorat c'est une pensée c'est c'est une blague c'est une chariade c'est c'est des bêtises c'est des bêtises que pour on dit on sait on dit toujours le mot c'est pas que je fais pas de mal c'est pas pas de mal dans ça il n'y a pas de mal mais bien sûr qu'il ya du mal il ya du mal dans dans tout dans tout il ya du mal quand c'est quand c'est des choses comme ça il faut être faut être préservé énormément et qu'est ce qu'il y a écrit dans la torah mes amis il y a écrit quoi il y a écrit dans la parasha parasha de tsitsits comme par hasard la torah elle nous dit quoi fait très attention gardez vos yeux rabbi nous il dit où il est le rapport il dit rabbi nous non le secret c'est ça c'est toute notre torah en fait là rabbi nous il nous explique mamash le pshad de la torah que même à chem il fait le lien entre le titi et de garder ses yeux de ne pas regarder autre part parce que le titi d'après rabbi nous c'est une chmira c'est une protection pour le niouf quand un homme il est au rey de oureitem auto sera un thème il est au rey de velot à tout roi harrel et va fraîmer il est au rey de garder ses yeux de garder ses pensées et d'être pur dans le dans l'acte du chat avrit donc on rajoute encore une ségoula dans le mitzvah de titi de c'est quoi tout c'est le fait qu'un homme quand il est mac pide quand il est dans or est de prier pour le titi il est chômeur il a une protection du niouf 1 marron j'ai pas voulu dire mais il ya encore plein d'autres choses alors il ya plein il ya plein de gars plein de il ya plein c'est une des raisons pour laquelle il ya des il ya des chassidine qu'ils achètent des titi très long pour le voir dans tous les cas il ya aussi le titi doit il doit être plus long que le brit il doit dépasser le bris et il ya qui le titi qui doit être de dormir avec le titi de la nuit ça aussi c'est important celui qui peut celui qui peut tout ça c'est des choses qu'il faut commencer à prier dès maintenant un chème aide moi à mettre un talitant en un comme l'homme chanet tu peux choisir mais au moins de dormir avec d'être tout le temps avec un titi de ne pas marcher quatre pas sans le titi comme ça s'écrit dans le jour à la route ne pas marcher quatre pas sans le titi même à la maison de mettre le titi le titi chumira les gars c'est c'est tout c'est une protection pour tous on va continuer on va continuer plus tard les les choses intimes mes amis mes amis on peut continuer s'il vous plaît c'est dommage parce qu'il ya des choses à étudier on peut continuer pourquoi le titi pourquoi le titi c'est une une protection pour les passions sexuelles pour comment on peut dire le talent new la débauche qui titi chumira les nuits comment camu va bâti kouni c'est qui qui a dévoilé ça c'est rabbi shimon bar yochai dans le titi qu'est ce qui a écrit là bas il a écrit comme ça va yikach shem veyafet et asimla va yassimu al shchem shenem ze bechina c'ti veyafet aviyem lo rahou ki c'ti c'ti t'mechase al aryyan aval kham de hu yetser ara de mechamem gufet de barnaash bea vera hu arour ke moshe katou va rour kenam ke moshe katou va rour ata mikol abehema vassimla inu tzitzit u shemira mea tzatanachash mezoa matanachash la rabbi nachman il nous donne le tikkun ezohar un tikkun ezohar exceptionnel mes amis et là bas il dit quelque chose de puissant et moi je voudrais vous rajouter à travers ça un midrash exceptionnel qui va un petit peu vous choquer mais malasot que c'est ça la vérité vous savez mais oui je vais essayer un peu de remonter dans l'histoire avec noir d'accord noir il était dans le déluge et qu'est ce qui s'est passé avec noir pendant un an il était dans le large et au moment où il est sorti de l'arche qu'est ce qui s'est passé alors écoutez bien mes amis le midrash nous raconte une histoire quelle histoire le satan est venu et à proposer une vigne de vin à noir en lui disant veux tu qu'on s'associe à la joie du monde nouveau cachem a fait noir était dans tous ses états le seul rescapé du monde le monde tout neuf c'est où ça serait moi le père de toutes les nations noir il a dit ok je suis prêt il savait que c'était le satan mais il a dit il fait rien de mal il veut être des simras voici je vais être avec lui alors alors l'oeillet de serrara qu'est ce qu'il a fait le terrain il a planté la vigne de vingt dans la terre et écoutez bien mes amis et il a emmené une 1 1 règle à rachelle c'est la femme du keves c'est quoi le keves le mouton c'est quoi la femme du mouton la brebis il a emmené une brebis le satan il a emmené une brebis et il a fait la chrita de la brebis il a fait couler le sang de la brebis sur la vigne et la terre c'est à dire au lieu d'arroser la terre avec de l'eau il a arrosé la terre avec la brebis le lendemain le satan qu'est ce qu'il a fait il a emmené un lion il a fait la chrita du lion il a pris le sang il a arrosé la vigne avec le sang du lion le troisième jour il a fait quoi il a emmené un cochon il a fait la chrita du cochon il a pris le sang du cochon il a arrosé la vigne avec le cochon noir il n'a pas trop compris pourquoi ça s'est passé tout ça il est avec lui ils étaient ensemble lui comprenez pas pourquoi le midrash il nous dit le satan il lui a prévenu qu'est ce qui se passe quand on boit du vin quand tu bois un verre tu deviens une brebis t'es gentil t'es bien tu embrasses tout le monde tu es tu es gentil mais quand tu bois deux verres tu passes et tu commences à devenir un lion tu d'un coup tu es tu crois que tu es le plus fort tu racontes qui tu es tu veux qu'on t'écoute tous tu commences à faire l'imbécile et dès que tu bois trois verres tu es comme un cochon tu salis tu vomis sur toi tu es comme un vrai cochon quand le satan il a il a il a fait montrer il a fait ça il a fait montrer à noir fait très attention noir parce que le vin tu peux ras les salam c'est très fin tu peux passer d'une brebis à un lion et un cochon d'un 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 vers à l'autre et qu'est ce qui s'est passé mes amis noir n'a pas appris de adam harichon adam harichon l'arbre de la connaissance il y en a qui disent que c'était du vin et que à cause du vin le vent a emmené la mort alors là qu'est ce qui s'est passé il a bu noir il n'a pas fait mais il s'est pas rappelé de ce qui s'est passé avec adam harichon il est retombé dans la même faute de adam harichon et à ce moment là même qu'est ce qui s'est passé écoutez bien mes amis il s'est saoulé et quand il s'est saoulé il a fait quoi il a enlevé ses habits il est devenu tout nu comme qui comme adam harichon quand il a mangé de l'arbre de la connaissance qu'on dit que c'était pressé du vin la même chose qui s'est passé avec adam harichon se passe avec noir mais là il se passe encore plus grave pourquoi parce que la noire il avait son petit-fils c'était qui son petit-fils qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait kenan kenan a violé son grand-père il a violé noir pourquoi il a violé pour se moquer de lui et après qu'est-ce qu'il a fait kenan il est parti appeler son père c'était qui son père ram le fils de noir et il a appelé chame ya fait il a dit venez voir grand-père comment il est tout nu et je les violer il a même pas fait attention et là quand ram il est venu il a vu ça il s'est éclaté de rire et comme il a vu que son fils l'a violé qu'est-ce qu'il a fait ram il a messares comment on dit il a castré il a castré noir comme ça ram il dit comme ça il ramène pas d'autres enfants et comme ça c'est nous les patrons du monde et il a regardé donc il a touché le brit il a gardé le bris de son papa qu'est-ce qui s'est passé à kadosh baruchu il a dit toi ram je le dirai pas maintenant parce que ça va faire des problèmes et il a dit par contre kenan toi je te maudit toi et la terre et c'est pour cela que kenan ça sera toujours le symbole de du evette comment on dit de l'esclavage ça sera toujours le 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 zek et négedzé de hérès israël comment il s'appelait est israël avant kenan vous imaginez que kenan tellement qu'il était dans le mal c'est quoi qu'il a cherché en premier pour ce pour trouver c'est hérès israël il a dit je vais la prendre en premier avant vrai mitrake yaakov ça sera ma terre à moi et quand avram avenu il a voulu prendre hérès kenan il a dû se battre avec kenan c'était un combat du gamme abrite en fait avram avenu il dit moi je vais garder mon bride moi je vais faire la circoncision et c'est comme ça que je pourrais te prendre la terre d'hérès israël que toi tu l'as pris à travers le gamme abrite de ton grand-père noah mais le tikkun et zoar il dit plus que ça le tikkun et zoar il dévoile un secret encore plus fort c'est quoi c'est que kenan est devenu le symbole de la débauche kenan est devenu le symbole du fait qu'il a vu qu'est ce qui s'est passé avec shem et yafet ils ont pris le tzitzit et ils ont recouvert le brit de noir pour pas regarder leur père comme ça de là on apprend et dire avec nous le tikkun et zoar c'est grâce au tzitzit que la chmérata brit à renouveau et revenu vers noir et au moment où il a enlevé le tzitzit qu'il est tombé dans cette histoire puis si noah aurait gardé le tzitzit même quand il était sourd il serait pas tombé dans cette situation là comme il a enlevé le tzitzit à cause de ça il lui arrivait ça donc le tikkun tout de suite était que shem et yafet ses deux autres enfants ils viennent tout de suite et ils le gardent de l'arabe nous il apprend titit chmire à l'enni ou titit c'est un bouclier pour contre le niouf regardez il dira ben ou noir a enlevé son tzitzit comment il est tombé regardez comment c'est puissant jusqu'à où ça va ça c'est un tikkun et zoar donc rabé nous il nous dit ce qui s'est passé j'ai besoin du film dans le film noir donne moi la prise la prise en elle-même quoi à la prise elle est là la prise pardon pardon elle est là la prise qu'est ce qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'a posé comme question mordechai ouais non le soir le soir et nous explique ce qui s'est passé avec noir c'est tout mais rabé nous il conclut de ça il dit ce qui s'est passé c'est que c'est pas que à son époque c'est que c'est devenu le titit est devenu la chmire à mamash de la même façon que adam et rava quand adam il est tombé quand il a mangé de l'arabe de la connaissance il s'est senti tout nu et que si et c'était quoi la première réparation du tikkun du et sa date c'était le titit pour réparer le parce que c'était ça en fait parce qu'il ya eu un mariage avec le serpent de la même façon ce qui s'est passé avec noir et avec kenan et ram c'était tout un gamme de titit parce que noir il s'est un prix il s'est il a il s'est séparé de son titit et c'est à cause de ça qu'il est tombé mais vous imaginez comment c'est très grave ce qui s'est passé ici donc il dit c'est rabé nous quoi tout ce qu'on vient d'expliquer aval ham des ouïe et serrara la rabé nous il dit que ram c'est ma mâche de yeterra pourquoi parce que rame ça vient du mot chaud et qu'est ce qui fait le et serrara ma vie plus que chauffer ma vie il brûle en toi quand tu es chaud pour quelque chose ça brûle tu sais plus quoi faire sache que c'est ram qui est en train de brûler mais le titi tu verras comment le titi il va te refroidir d'aimer à même gouffé des barnas mais à verra ou à roux c'est pour cela qu'il est maudit par dieu comment chez katouf comme c'est écrit à roux qui n'a n'y a écrit quoi eva davadim c'est quoi eva davadim ça sera le serviteur des serviteurs c'est à dire c'est l'esclave de l'esclave c'est le plus bas ram c'est des esclaves certains et ya qu'en a un c'est des autres esclaves ram c'est toute la génération des esclaves de rouler et c'est que moi chez katouf à roux à ta michola bema de la même façon que hachem il a maudit adam harichon parce qu'il n'a pas mis le titi de la même façon il a maudit kenan aussi qu'il a enlevé le titi vassim là c'est quoi la bique qu'ils ont mis cham et ya fait c'est quoi la bique ils ont mis ou titi tu as une outil titi ou shmira me at satanaha shmizwa matanaha maintenant je vais vous dire un secret qui est énorme 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 à mâche c'est qui qui a dit ce secret là c'est rabbi trak aizik zilberman ce fameux ça dit qu'il a fait échouva grâce à rabbi israël il ya une soixantaine d'années 70 ans 80 ans mais se dit qu'il est parti de ce monde il a écrit un livre ridushé abir et dans le livre de ridushé abir c'est des ridushim qu'il a écrit il a écrit un ridush est-ce que vous vous rappelez c'est quoi la clé les kavanot qu'on doit avoir quand on lit le tikkunak lali vous savez pas vous pouvez m'amener un tikkunak lali du karen s'il vous plaît ah ben nous il nous a dévoilé une kavanah qu'il faut avoir dans l'été et ils sont là 1 mais le karen c'est ici car alors regardez mes amis dans l'introduction du tikkunak lali au tout début dans l'acte dama au tout début Rabbein Rahman il dévoile le Likouté Moaran, la fameuse Torah 208 c'est la Torah où Rabbeinu il dévoile le Tchikoun Haklali Il dit Rabbeinu quoi ? il y a une force quand on lit les Téhilim c'est une force juste en lisant les Téhilim de faire sortir la goutte qui a été Hasve Shalom jetée de des mauvaises forces parce que quand Hasve Shalom une mauvaise goutte est descendue et n'est pas allée là où il faut qu'elle soit tout de suite c'est les clipotes qui l'avalent, donc notre travail à nous c'est de ressortir cette tipa, cette goutte et de la mettre à son endroit, il dit Rabbein Rahman comment on fait ce travail là ? en lisant des Téhilim Bepchitout, il y a une puissance de faire sortir la goutte des clipotes pourquoi ? il dit Rabbeinu il dit parce que Téhilim Béguimatria la Medioude, la Medioutaf Téhilim, quand tu prends le mot Téhilim ça sort 485 dans 485 c'est la même la même Gimatria de celle qui prend les gouttes en vin il y en a une qui prend les gouttes en vin c'est son travail à elle et elle, elle s'appelle la Medioude, la Medioutaf et Téhilim c'est la même Gimatria que elle Téhilim ça veut dire la joie Téhilim et la Medioude, la Medioutaf c'est le mot Yélala la tristesse en fait c'est un combat de tristesse et de Simra qu'est-ce qui se passe ? le problème quand un homme il tombe dans le Bgamabrit c'est ou parce qu'il est triste ou parce que ça, ça va l'emmener dans la tristesse mais un homme qui est Bé Simra ne peut pas tomber dans le Bgamabrit donc ça serait quoi le Tchikoun du Bgamabrit c'est de réparer ta tristesse par quoi ? par la Simra c'est quoi la racine de la Simra ? Téhilim donc Rabbeinu il dit Tachlès quand Chasvechalom ce démon là il te prend elle te prend tes 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 essences tes encences tes comment tes semences en lisant les Téhilim Téhilim et là il dit Rabbein Achman qu'est-ce qu'il faut penser quand tu lis le Tchikoun Aklali alors écoutez bien mes amis quand tu lis le Tchikoun Aklali il faut penser à quoi ? il dit Rabbein Atan Rabbeinu Rabbein Achman chez Téhilim Bégui Matria Taf Peh He quand tu lis le Tchikoun Aklali il faut que tu as dans ta tête une pensée une Kavana que Téhilim Gimatria Taf Peh He 485 c'est ça la Kavana que tu dois avoir ? pour les hommes pour les hommes pour les hommes et pour les femmes chez Omechuvan et c'est quoi 485 ? non il dit Rabbeinu le 485 c'est deux noms L et L'Okim en écrivant en lettres Aleph l'Amed Aleph l'Amed et Yud ces deux noms d'Hachem ce sont les noms d'Hachem de Chesed et de Gvoura qui vont aller prendre la semence et qui va la ramener à la place c'est ça les Kavana maintenant qu'est-ce qu'on a dit mes amis ? on a dit que le Tzitsi c'est Shemira on a dit que le Tzitsi c'est Shemira donc il y a un lien qui est énorme comment ça commence ? alors on a dit Tehilim Dimatria mes amis 485 quand on est brossé ? Tav Peh Rachetevot Hakanaf Petil Tehelet Tav Peh Dans Hakanaf Petil Tehelet il y a toutes les Kavana du Tikkunak Lali que c'est pour Mamash ce que Rabbeinu nous apprend ici Mamash c'est quelque part c'est une continuation du Tikkunak Lali dans le Tikkunak Lali il y a le Tikkunak Lali tellement le Tikkunak Lali il est grand donc si tu as le Tikkunak Lali en même temps c'est encore plus 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 mais pourquoi je vous dis ça ? c'est pas pour que vous croyez que c'est juste une Ségoula ou un truc comme ça on parle de quelque chose de Amiti c'est à dire on parle d'un vrai Shirion d'un vrai une vraie armure que ça ça te sauve des mauvais conseils ça t'amène la Emouna ça te renforce dans la Tfilah ça te rapproche du Emet ça te rapproche des Tzadikim tu découvres les vrais bons conseils ça te garde du Niouf vous connaissez vous une autre mitzvah qui est autant comme ça ? vous savez que ça ça là ce qu'on est en train d'étudier mes amis c'est ce qu'on est en train d'étudier Rabbi Nathan a rapporté ça dans l'acte d'Ama du Likout et de Filot Rabbi Nathan il dit dans l'acte d'Ama du Likout et de Filot vous voulez savoir c'est quoi la grandeur de Rabenu ? c'est que si vous prenez une mitzvah par exemple prenez la mitzvah du Tzit combien tu peux faire de prière sur le mitzvah de Tzit vas-y dites-moi combien tu peux prier faire une bonne des doutes sur le Tzit que je puisse mettre le Tzit tous les jours qui soit un Tzit de Kacher et après ? que j'ai pas trop chaud qui me protège vas-y continuez voilà ça s'arrête là il dit mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan dans l'acte d'Ama du Likout et de Filot mais regardez grâce à cette Torah Torah Zayim Rabbi Nathan a dévoilé que le Tzit en fait dépend de lui le Tzikun d'Adam Arishod le Tzikun de Noach et de Chava la réparation de la Emunah de la Géoula des conseils des Etzot Tzit qui me coulent au Zéra et me il dit Rabbi Nathan Rabbi Nathan a pris une mitzvah qui est très simple et il nous l'a décortiqué il dit maintenant grâce à Rabbi Nathan plein de belles prières que ça ça m'emmène à ça et que ça se connaisse ça et qu'ainsi de suite et ainsi de suite maintenant prenez Tzit Tzit Shmira Miniouf c'est comme ça Krabbenu il a dit Tzit Tzit Shmira Miniouf prenez les Sofotevot Taf Pehe encore une fois à l'envers et à l'endroit au début et à la fin tout ça commence et tout se termine par le Tzit on est dans le Tzit et quand on meurt on nous enterre avec le Tzit Rachetez votre Sofotez votre tout commence tout se termine donc le Tzit mes amis c'est pas c'est pas juste comme nous on croit il y a plein d'autres choses à dévoiler peut-être la semaine prochaine Bézrat Hashem on en parlera mais tout ça c'est pour qu'on puisse au moins ça commence vous savez comment on améliore on améliore mes amis comment on s'améliore c'est pas en entendant un cours et de se dire allez dès demain je commence c'est pas comme ça maintenant déjà il faut déjà avoir la volonté waouh qu'est-ce que je voudrais faire les Tzit oh là là j'ai appris après que tu as de la volonté interprète cette volonté en prière Hachem je ne suis pas méritant de mettre le Tzit je suis tellement loin de tout je t'en supplie donne moi ce cadeau ce mérite de pouvoir mettre le Tzit tous les jours Bézimcha Békef que ça ne soit pas trop lourd que ça ne me chauffe pas que je m'habitue que mon corps il s'habitue et comme ça Bézrat Hashem on est zorré d'avoir la mitzvah du Tzit qui nous garde comme il faut Bézrat Hashem C'est bien le ménage